Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui a deux objectifs. Le premier est de vous faire une présentation rapide et synthétique en 15 minutes maximum parce qu'on n'a pas que ça à faire d'un dos et de la manière dont on va enregistrer et produire de la musique dedans. L'objectif sous-jacent est d'essayer de démystifier l'image du dos. On peut avoir tendance à s'imaginer que le dos c'est ça. Parfois même on pourrait penser que ça ressemble plus à ça. Voilà. En réalité, à mon avis, le dos c'est avant tout ça. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. J'ai donc ouvert une session de Cubase qui est mon dos, Cubase de chez Steinberg. Comme je l'ai dit à la vidéo précédente, il existe une dizaine de marques et parmi ces dix, cinq grands noms, on va dire, de la production musicale. Le mien est Cubase, je vous expliquerai pourquoi une autre fois. Ce qui est important, c'est... de bien avoir en tête que tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui fonctionne rigoureusement de la même manière sur tous les dos du marché. Alors bien sûr, le bouton en haut à gauche sur le mien pourrait être en bas à droite sur un autre dos et en bleu alors que c'est rouge chez moi. Mais imaginez-vous en train de comparer Google Docs, OpenOffice et Microsoft Office. Au final, on a un tableur, on a un traitement de texte et on a des fonctionnalités qui sont qui sont rigoureusement les mêmes. On a donc la page d'ouverture d'un dos plutôt minimaliste. Un grand espace vide avec une échelle linéaire de temps et deux barres d'outils. Celle du bas nous rappelle donc qu'on parle bien d'un gros magnétophone. On y retrouve les boutons Play, Stop, Record, Avance, Rapide. À droite, on a quelques informations de temps, de signature. On voit un tempo à 70. On voit que c'est réglé pour du 4 temps du très classique. La barre en haut est une barre d'outils. On va y retrouver les outils qui vont nous permettre de modifier le son. On va pouvoir couper, coller, effacer, modifier, etc. On y reviendra. Et au milieu, donc ce grand espace vide, dont l'échelle est la mesure. Le logiciel est capable de traiter deux types de signaux. Les signaux audio et les signaux MIDI. Un signal audio, c'est quoi ? C'est une boucle que vous pouvez importer directement dans votre dos. C'est un micro ou une guitare que vous avez branchée sur votre carte son et qui vous permet de vous enregistrer. Le signal MIDI, c'est celui que vous allez utiliser pour tous vos instruments virtuels. Donc ces fameux VST ou plugins dont on a parlé la dernière fois. Le MIDI est avant tout un protocole de communication qui doit avoir peut-être pas loin ou plus de 40 ans aujourd'hui. Je ne voudrais pas dire d'ânerie. Et qui fait qu'aujourd'hui, tous les instruments virtuels en fonctionnent avec tous les dos. Il y a deux grandes familles d'instruments virtuels que vous allez utiliser. Le synthé et le sampler. Le synthé, vous allez émuler des oscillateurs. Vous allez émuler des filtres pour arriver à créer ou recréer un son dit synthétique. La deuxième famille, c'est les samplers. Un sampler est une sorte de banque de données dans laquelle on a enregistré les sons réels d'instruments réels. Un piano, un violon, un saxophone, n'importe quoi. Votre clavier MIDI va vous permettre de jouer cet instrument, quel qu'il soit. C'est plus facile de jouer du piano avec un clavier que de jouer de la clarinette avec un clavier. C'est pour ça qu'il existe d'autres contrôleurs, qu'on appelle les contrôleurs CC, dont on parlera ultérieurement. Mais à ce stade, restant simple, on utilise le clavier pour jouer n'importe quel instrument. Votre dos est livré de série avec un ou plusieurs samplers et un ou plusieurs synthés. Vous verrez que sur chacun de ces instruments, vous sont offerts des centaines, voire des milliers de patchs, de presets qui vous permettent dès le départ de bénéficier d'une palette énorme en termes d'instruments. J'ai rapidement préparé une session. J'ai mis que 4 pistes, ça suffit pour la démo. Il y a un piano, une guitare, une basse, un drums. La basse et la guitare sont des boucles audio, alors que le piano et la batterie sont des pistes MIDI. On va jouer quelques mesures pour voir de quoi on parle. C'est parti ! On va s'intéresser aux pistes MIDI et on va plus particulièrement s'intéresser au piano. Je vais double-cliquer sur la piste de piano et on arrive dans une fenêtre très importante dans un dos qui s'appelle le piano roll. C'est une représentation graphique de la musique qui a été jouée sur le clavier. Comme vous vous en doutez, la longueur des barres, la longueur de la note, l'intensité du rouge ainsi que les espèces de petites barres verticales qui sont en bas nous donnent la vélocité, à savoir la violence avec laquelle je tape une touche. Vous pouvez taper une touche comme sur le piano doucement ou moins doucement. Je vais mettre ma piste en solo et je vais rejouer le début. On peut trouver que c'est un peu brutal, un peu dur. Donc je peux sélectionner toute cette partie-là et je peux facilement baisser la vélocité. En fait, je demande, vous voyez, la couleur a changé et je demande à Cubase de me jouer la même chose, mais plus soft. Voilà, le toucher est beaucoup plus doux. C'est pas plus désagréable. On peut modifier les notes. Par exemple, j'ai envie de faire un petit effet ici sur mon accord, faire une sorte de déroulé. Donc je modifie les notes. Je rejoue pour voir. Voilà. Je pourrais aussi, par exemple, vouloir doubler une note. Je pourrais vouloir rajouter un La supplémentaire, comme si j'avais de très très grandes mains. Et je continue mon escalier. Qu'est-ce que ça me donne ? On se rend compte rapidement qu'on fait vraiment ce qu'on veut avec le MIDI. Il y a énormément de contrôle. Si j'ouvre la piste de batterie, même chose. On voit bien, à chaque fois qu'on voit le kick, on voit le hat. On ne va pas tarder à voir le snare, les tomes, le crash. Je ne vous ai pas montré comment est-ce qu'on crée la formation MIDI. En positionnant sa tête de lecture ou d'écriture à l'endroit qu'on veut, en appuyant sur Record et en jouant. Voilà. Vous voyez les notes qui s'affichent au fur et à mesure que je les joue. Et on arrive à quelque chose d'assez similaire à tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez bien identifier les notes, leur longueur, la différence de vélocité de ces notes. C'était juste pour vous montrer comment on enregistre une partie MIDI. On va considérer que le morceau est fini. Et on va maintenant s'attaquer à la deuxième partie très importante de votre dos, qui est le mixeur. Je fais apparaître dans le cas présent le mixeur dans la partie inférieure de mon écran. Mais je pourrais l'ouvrir dans une fenêtre séparée. On va rejouer le morceau. Mais cette fois, on va regarder ce qui se passe dans le mixeur. Il y a deux, trois petites choses qui ne me plaisent pas. Et puis de toute façon, par principe, puisque c'est une démo, il va bien falloir que je tripote un peu les boutons. Il faut bien garder à l'esprit que ce moment où vous allez régler vos niveaux et vous allez régler votre panoramique est fondamental dans le mixage d'un morceau. Il ne faut pas s'imaginer que le mixage, c'est ajouter des plugins, des compresseurs, des EQ à tour de bras jusqu'à ce qu'on ait un son qui tienne la route. Non, ce n'est pas du tout ça. Le mixage, c'est avant tout avoir des niveaux qui sont corrects, un panoramique qui est correct. Et éventuellement, si c'est nécessaire, sur des pistes qu'on a identifiées, on va utiliser certains plugins dans un but précis. Pas pour voir ce que ça fait, parce qu'on recherche quelque chose précis. Je ferme la parenthèse, c'est beaucoup trop tôt pour ça. Dans le cas présent, j'ai remarqué par exemple que dans la première partie, la guitare est un peu forte, on n'entend plus trop le piano, le snare est un peu violent aussi, donc je vais essayer d'arranger ça. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Je vais le faire jouer en boucle et on va bricoler un petit peu les feathers. On va dire que je suis content. Mon saut est terminé. Bien évidemment, dans la vraie vie, on aurait passé des heures à écrire, à ranger et mixer le morceau, mais c'est une démo. On avait dit qu'on bouclait ça dans le quart d'heure, donc on n'a pas d'autre choix. Sur Cubase, il y a un menu ici qui est l'export audio mixdown. Chaque DAW va globalement vous offrir un menu différent, mais l'essentiel des fonctions, une fois encore, est similaire, à savoir la possibilité d'exporter le morceau en entier, d'exporter certaines pistes, de les exporter séparément, d'exporter en WAV, d'exporter en MP3. Il y a tout un tas de possibilités. La boucle est bouclée. On va réussir à finir à l'heure. Donc, pour résumer, le DAW, c'est quoi ? C'est deux écrans principaux, un qu'on appelle le séquenceur, dans lequel on va écrire, arranger sa musique. On va importer de l'audio. On va éventuellement enregistrer de l'audio avec un micro, ou une guitare directement branchée dans votre carte audio, dans votre interface audio. Toutes les pistes MIDI seront soit jouées au clavier MIDI, soit placées à l'aide d'une souris dans le piano roll, pour faire jouer des instruments virtuels qu'on appelle des VST. Écran numéro 2, le mixeur, qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de mixer le morceau, à savoir de régler les niveaux, de régler le panoramique, éventuellement d'ajuster les égaliseurs, et de temps en temps d'ajouter un ou deux effets sur des pistes, afin d'améliorer la qualité sonore de l'ensemble. J'espère avoir éclairé quelque peu votre lanterne sur le fonctionnement d'un DAW. La prochaine fois, je pense expliquer les raisons pour lesquelles j'ai choisi Cubase, et les raisons pour lesquelles ça n'est peut-être pas le bon choix pour vous. On va discuter du style de musique, on va discuter des instruments, et on verra ensemble quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous pour sélectionner le dos qui vous va bien. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, et j'espère à très bientôt.